Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de SOSRP et je vais en profiter puisque ça fait un petit moment que j'avais pas sorti de SOSRP, je devais sortir celui des morts vivants mais vu que ça faisait un moment je me suis dit je vais faire un petit rappel de ce qu'est l'émission SOSRP les objectifs et tout simplement ce qu'on cherche à faire avec ces vidéos donc pour rappel les SOSRP pour ceux qui n'auraient pas trop suivi les concepts ou qui n'auraient pas compris le concept ou ceux qui découvrent le concept tout simplement, l'objectif c'est d'essayer de vous montrer que ce soit pour faire du RP vraiment sur serveur RP avec des personnes ou juste vous tapez un petit délire en mode en fait j'ai un personnage, j'aimerais m'attacher plus avant avec lui et faire en sorte qu'il ait une sorte de place dans l'univers et de manière assez crédible et honnête par rapport à l'univers et au cadre de l'univers, et bien je suis là pour ça, pour essayer de vous aider à trouver des pièces et l'objectif justement c'est d'éviter par exemple, alors c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple pour les gnomes mais par exemple quand on fait un mage, la plupart des races ne sont pas forcément les mieux placées pour être le typique mage du Kirinthor de Dalaran, la cité des sorciers, tout ça tout ça chez certaines races ça passe pas très bien, les gnomes ça va, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage de ne pas profiter de la culture propre à la race et c'est ça l'objectif, on va essayer de faire en sorte que justement on mette en avant l'aspect culturel de cette race et donc faire des associations avec les classes plutôt vers justement un cadre propre à la race Commençons par parler un petit peu des gnomes, pourquoi jouer gnomes ? C'est quand même une race qui est pas forcément la plus jouée et au final j'ai envie de dire même que c'est une race qui souffre un petit peu de déconvenus vis-à-vis de la communauté de joueurs et aussi de Blizzard et bien sachez que j'aime beaucoup les gnomes même si malheureusement Blizzard n'a pas tendance à beaucoup les respecter et à les apprécier le gnome c'est avant tout, faut le rappeler, l'inspiration principale du gnome de World of Warcraft c'est les semi-hommes, les hobbits du Seigneur des Anneaux alors ils ont des particularités aussi mais c'est ça le principe du gnome à la base et au final, et bien faut pas l'oublier mais dans le Seigneur des Anneaux les hobbits c'est justement les cambrioleurs ceux qui sont tellement, ils sont petits, on ne les remarque pas, on ne les distingue pas dans la foule on ne fait pas attention à eux, ils arrivent à passer un petit peu et on les sous-estime énormément et finalement, et bien ils sont capables de faire de grandes choses d'accomplir de grandes choses et ont une volonté très forte et bien ça, ça a été retranscrit dans l'univers de Warcraft, ce genre de choses fonctionnent alors bien sûr, les gnomes sont pas autant portés vers la bouffe que peuvent l'être les hobbits même si c'est vrai que malheureusement, les gnomes, on n'est pas sur un terrain des plus... c'est pas la race qui a été le plus mise en avant par Blizzard bien au contraire, c'est l'une des races avec les gobelins je pense qui est la moins mise en avant, on parle parfois des orques, etc. et tout, des taurennes, des nains mais au fond de la salle, il y a vraiment les gnomes et les gobelins les gobelins ça va un petit peu mieux récemment mais c'est vraiment les gnomes qui sont dernier rang et c'est bien malheureux parce que c'est vrai que par exemple, leurs coutumes culinaires, etc. on ne connaît pas grand chose des gnomes mais surtout, ce qui est intéressant avec les gnomes, c'est l'idée d'une race qui est très sous-estimée et qui est pourtant extrêmement riche et qui a un passé extrêmement triste, on va en parler un petit peu après et au final, les gnomes, ils ont beau en prendre plein la gueule en permanence c'est une race qui n'arrête jamais d'avancer, qui n'arrête jamais d'aller vers l'avant toujours essayer d'innover, toujours s'accrocher et toujours avoir le sourire alors le problème c'est que Blizzard, ce sourire, le côté rester positif a été très vite déporté en « ce sont des petits blagueurs » et « ce sont des petits fanfaron » mais le principe c'est juste qu'en fait, ce sont des êtres qui sont très souvent positifs et pas positifs dans le sens qu'ils sont bons, ils font le bien on va voir qu'en faisant exprès ou sans faire exprès, ils peuvent infliger le chaos autour d'eux mais au final, c'est surtout qu'ils ont beau en prendre plein la tronche et bien ils auront un sourire qui peut cacher un passé absolument terrible et c'est ça le principe des gnomes les gnomes sont d'ailleurs pas mal inspirés au final, il y a plusieurs sources d'inspiration qui ne sont pas forcément toujours les mêmes vous avez bien sûr les peuples anglo-saxons notamment tout ce qui va être les Irlandais les Irlandais, que ce soit Irlande de Grande-Bretagne, du Royaume-Uni mais aussi la population irlandaise qui a émigré aux Etats-Unis et donc vous allez avoir pas mal d'inspiration de grands savants britanniques et américains mais aussi beaucoup de points communs avec les populations d'Europe de l'Est et notamment des populations Zygane et Rome et ça se retrouve d'ailleurs notamment dans l'un de leurs plus grandes un des épisodes les plus tragiques des gnomes c'est que les gnomes sont connus pour Gnome Regan Gnome Regan leur capitale Gnome Regan qui a subi les affres de la deuxième guerre le siège de Gnome Regan et d'Ironforge par les orques notamment le clan Bleeding Golo mais derrière ce qu'ils ont pris aussi dans la tronche c'est tout simplement pendant Warcraft 3 et bien le soulèvement des trogues la menace trogues qui, on le rappelle, dit comme ça c'est ridicule mais les trogues c'est extrêmement brutal et c'est intuable cette saloperie et les gnomes l'ont pris en pleine tête et ils ont tout essayé, ils ont essayé les armes à feu ils ont essayé les armes chimiques, ils ont essayé la magie tout type de magie, ils ont essayé les... tout et à la fin ils ont procédé à la radiation complète à l'irradiation des trogues et ça n'a même pas fonctionné et en gros, ça leur a pété dans les mains et au final il y a eu un putsch aussi qui n'a pas aidé et suite à la perte de Gnome Regan et bien c'est 80% de la population gnome qui est morte donc qui est morte ou qui a été irradiée et donc, et bien les gnomes sont en exil sont chassés de chez eux, ont perdu leur propre foyer et se retrouvent un petit peu partout à vagabonder et à essayer de survivre comme ils peuvent en louant leur service notamment et ça, et bien on a tendance à l'oublier en fait je veux dire, c'est à peu près la même histoire en termes de perte de foyer et autres que les oeuvres de sang et la plupart connaissent la tragédie des oeuvres de sang etc alors que les gnomes, on a tendance à l'oublier et c'est extrêmement triste mais ils ont des bases extrêmement intéressantes et notamment, et bien il y a cette rivalité on va dire, du côté des gnomes avec bien sûr les gobelins mais surtout les trogues et même au sein des nains tout le monde n'apprécie pas forcément les gnomes puisque il y a les nains sombre-fer les nains d'Archiron qui ont joué un rôle dans la chute de Gnome Regan donc il peut y avoir des tensions entre gnomes et nains sombre-fer et au final, et bien les gnomes justement vont aussi marquer sont connus pour leur technologie puisque l'idée c'est qu'ils essayent d'entreprendre toujours ils sont très ambitieux ils n'ont pas peur d'aller là où personne n'y en a été ce qui fait d'eux des très grands explorateurs aussi et j'en profite pour rappeler que explorateurs ne veut pas dire ils sont habillés façon NASA ils vont dans l'espace etc, explorateurs on reste dans un univers de rec fantasy médiéval renaissance même si c'est vrai que les gnomes ont un passif et un rapport à la technologie qui fait que c'est l'une des races scientifiquement les plus avancées ils sont capables de créer des gyrocopters les machines volantes etc ils sont capables de créer plein 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 d'outils maintenant le rapport à la science probablement un jour je lui consacrerai une vidéo et c'est vrai que dès que je parle des gnomes je suis obligé de parler de la technologie dans Warcraft mais c'est un sujet très vaste et très complexe je ferai des vidéos sur le sujet j'en ferai au moins deux mais pour le moment juste si je peux résumer puisqu'elles ne sont pas encore sorties globalement rappelez-vous que la technologie qu'elle soit goblin ou gnome qui est le summum de la technologie dans Warcraft on va dire c'est souvent une technologie qui ne fonctionne pas ou qui va fonctionner un coup sur deux qui va être assez capricieuse et les gnomes ont construit un truc ils vont vite passer à autre chose après donc c'est beaucoup de prototypes beaucoup de trucs qui vont exploser en vol et ça ne les effraie pas en fait ça ne les effraie pas d'ailleurs il y a souvent une remarque qui est faite sur les gnomes c'est comment cette race a pu survivre avec toutes les expérimentations qu'ils font et tous les dégâts collatéraux qu'ils infligent comment cette race a pu survivre jusque là comment n'est-elle pas éteinte et donc les gnomes il y a vachement enfin il y a cet intérêt aussi avec cette positivité ça ne veut pas dire que votre personnage va forcément être une boule de nerfs ultra positive ce que je veux dire c'est que bien sûr elles peuvent être aussi fondamentalement tristes par rapport à ce qui s'est passé et qu'ils vont sourire mais avec les larmes les gnomes ça ne rigole pas et il y a aussi notamment malheureusement c'est peut-être un peu trop méta puisqu'il y a un certain racisme à l'égard des gnomes dans l'univers de Warcraft et même à l'extérieur de l'univers de Warcraft fait par Blizzard déjà qui malheureusement a fait le cliché des gnomes qui sont juste des petits blagueurs et qui sont juste les monsieur technologie donc dès qu'il y a un truc technologie ils font des trucs technologiques et c'est tout alors que les gnomes c'est plus que ça et encore une fois rappelez-vous le cerf des anneaux Frodon Saké tout ça tout ça ce sont des êtres avec beaucoup de courage beaucoup de... qui n'ont pas peur d'aller loin etc c'est ça aussi les gnomes de Warcraft et donc c'est vrai qu'on a tendance à maintenant les mettre toutes les références de science-fiction partent dans les gnomes pour oublier que les gnomes les mecs ils se battent aussi avec leur épée et leur couteau on a tendance à toujours les mettre avec du stuff dernier cri je rappelle que l'équipement dernier cri généralement il ne marche pas donc ça n'aide pas non plus et en l'occurrence vu que les gnomes sont des grands aventuriers ils partent un peu partout chacun récupère son équipement il n'y a pas en fait une sorte d'uniformisation de l'équipement puisque chacun va avoir son petit barda certains vont avoir de la technologie qu'ils ont créé eux-mêmes d'autres que certaines connaissances leur ont donné ou des proches leur ont donné donc chacun est assez unique à ce niveau là en l'occurrence on va commencer par une classe qui souvent et bien on se dit ça n'a aucun sens dans le lore les guerriers gnomes guerriers gnomes qui auraient pu mériter leur propre vidéo de débunkage parce qu'on a tendance à se dire attendez attendez quand il y a un guerrier tauren, un guerrier orc qu'est-ce que vous voulez que fasse le gnome ? en fait il ne faut pas oublier qu'on a tendance et ça c'est l'univers d'Eruk Fantasy qui fait ça les univers d'Eruk Fantasy de manière générale et notamment les jeux de rôle etc ou guerriers c'est force, c'est bourrin alors que les tireurs là c'est l'agilité alors qu'en fait il suffit de s'intéresser un petit peu pour savoir que l'arc c'est que de la force brute globalement donc ça serait plutôt l'inverse ce serait plutôt les chasseurs dans la classe chasseurs même si vous savez ce que je pense un petit peu des classes les chasseurs sinon vidéo sur les classes chasseurs en fait sur le papier ça devrait être de la force brute et à l'inverse des guerriers on a tendance à se dire que c'est que de la force alors bien sûr il y a une part de force mais c'est beaucoup d'agilité, beaucoup d'esquive beaucoup de parades, beaucoup de centres de gravité etc d'endurance et au final c'est pas forcément de la force brute et à ce petit jeu là les guerriers gnomes sont pas faciles à atteindre ils ont un centre de gravité extrêmement bas alors ça les aide pas pour les allonges bien sûr puisqu'ils peuvent pas avoir une allonge de dingue mais à côté de ça c'est ultra rapide ça bouge vite, c'est vif et donc c'est pas simple et je me rappelle même quand je jouais à Wovania rien que dans le gameplay des fois c'était pas simple de cliquer sur les... quand on faisait tout à la souris à l'époque c'était pas simple de cliquer sur les gnomes c'était d'ailleurs une astuce en PVP donc à ce niveau là et même d'ailleurs une vraie astuce de gameplay il y a certaines cavernes, certains endroits cachés qui ne fonctionnent pas pour des grandes créatures par exemple les torrents vont se retrouver bloqués etc et bien là vous voyez encore la force des guerriers gnomes c'est que les petits gnomes et bien ils vont pouvoir s'infiltrer dans des petits endroits et même en tant que guerrier et bien ça a une force puisque et bien ils peuvent tout simplement être beaucoup plus vifs beaucoup plus agiles beaucoup plus... pensez à Yoda un petit peu dans Star Wars qui saute dans tous les sens c'est un peu ça l'idée des gnomes c'est très vif ça court partout et en plus de ça c'est pas très simple à distinguer et à toucher donc à ce niveau là un guerrier gnome vous pouvez imaginer plus si bien sûr Frodon, Bilbon les met dans la case je dirais plus voleurs dans le côté cambrioleur tout ça tout ça pensez à Mery et Périadoc Touc non Périgrine Touc et Meryadoc Brandebouc qui ont combattu Pippin avec le Gondor Mery avec le Rohan pensez plus à ça des petits chevaliers qui certes n'ont pas une grande force et n'oubliez pas que d'ailleurs le Serzano rappelait sans que ce soit forcément que Frodon mais Mery qui a gravement blessé le roi sorcier c'est grâce à un Hobbit qui n'avait pas enfin qui n'avait pas forcément qui sous-estimait énormément et une femme qui était aussi très sous-estimée qui sont les deux qui ont battu le roi sorcier en fait donc vous avez ce cas de figure là avec le guerrier gnome qui fonctionne très très bien évidemment et d'ailleurs pensez que toujours c'est le plus grand moi-même ayant fait du sport de contact c'est vrai qu'un petit on se dirait quand on est grand on va le bouger on peut être surpris par le centre de gravité parce que ça ne bouge pas des masses ce qui fait d'ailleurs que les nains dans les Rogue Fantasy généralement sont des murs c'est tout petit très petit centre de gravité musclé ça ne bouge pas les gnomes bien sûr ne sont pas aussi costauds mais il ne faut pas sous-estimer les petits globalement nous avons ensuite le chasseur alors je déteste le terme de chasseur là il y a pas mal de cas de figure pour le chasseur concernant les gnomes vous pouvez alors je vais en parler aussi avec les voleurs vous pouvez penser un statut assez particulier qui est il y a un cadre on va dire spécifique pour les opérations secrètes de Gnome Regan donc en gros la guilde d'assassins espions émissaires enfin pas émissaires mais ouais si ça peut être émissaires ambassadeurs et également les on va dire tous ceux qui vont s'occuper de la reconnaissance les éclaireurs tout simplement et bien donc il y a les opérations spéciales de Gnome Regan qui avaient la charge justement des sortes de tunneliers en fait des sortes de tunneliers des montagnards qui vont aller prospecter dans les couloirs notamment de Gnome Regan pour évaluer la menace avant d'envoyer d'autres gnomes puisqu'ils ne sont plus énormément nombreux il faut prendre beaucoup d'informations et je vous laisse imaginer que les gnomes étant tout petits etc ça fait évidemment des personnes qui sont capables de s'infiltrer un peu partout et je vous rappelle aussi que dans les rugs fantasy c'est pas pour rien que souvent je parle de chasseurs voleurs ensemble puisque c'est principalement du gameplay chasseurs voleurs très souvent c'est la même catégorie et dans beaucoup d'univers c'est la même catégorie c'est la classe roublard vagabond rôdeur où en fait soit vous êtes corps à corps et donc c'est une spé voleur soit vous êtes distance et c'est plus la spé chasseur donc les deux vont très très bien ensemble et au final et bien soit vous en faites soit vous en faites véritablement un mousquetaire par exemple éventuellement avec du pistolet qui va rester loin avec l'idée d'un fusilier gnome avec tout l'accès à la technologie son fusil qu'il aurait bricolé lui-même qu'il aurait bidouillé puisque un jour un jour la classe bricoleur sortira évidemment gnome ce sera la classe parfaite pour cela avec les gobelins évidemment mais donc on peut tout à fait imaginer ça avec le chasseur surtout que le chasseur gnome qui est arrivé assez tard je crois qu'il est arrivé à légion donne accès à des à des pets donc à des à des animaux mécaniques qu'il aurait pu bricoler lui-même dans son coin donc il y a un petit aspect déjà bricoleur ingénieur pour le chasseur gnome alors en termes d'armes évidemment je parlais du fusil parce que c'est l'une des races les plus avancées technologiquement donc on peut tout à fait l'imaginer avec des fusils c'est pas pour autant qu'on peut pas les imaginer avec une arbalète je pense encore une fois à l'arbalète à répétition qui demande une cartouche un rechargement automatisé ou semi-automatique du coup ça marche ça marche pour ça marche pour un gnome justement qui serait qui partirait sur une espèce d'arbalète avec avec une cartouche etc ça pourrait ça pourrait très très bien fonctionner l'arc c'est pas que ça marche pas parce qu'il faut aussi sortir du cliché que c'est toujours tous des avant-gardistes de la technologie on les connaît surtout sur la technologie parce que c'est leur point fort ça veut pas dire qu'ils sont tous gaga de technologie il y en a ils vont utiliser la technologie que les autres leur font c'est pas tous des ingénieurs comme pas possible bien sûr en termes de quotas de population il y en a beaucoup plus que dans les autres races mais c'est pas pour autant que vous avez pas des mecs un peu plus enfin des mecs un petit peu plus comment dire modestes qui vont pas aller se battre à l'arc et qui vont plutôt donc en soit un arc pour un explorateur un explorateur gnome ça peut tout à fait le faire même si c'est vrai que tu passes un petit peu à côté je dirais de la particularité culturelle de cette race donc l'arbalète et le fusil et malheureusement on a pas d'autres on a très peu d'armes distance notamment de lancé on pourrait imaginer du lancé on pourrait un pistolet à clous on pourrait imaginer plein de trucs malheureusement c'est pas forcément faisable en l'espèce dans le jeu donc on va devoir se cantonner à ça et comme je le disais ça peut être vous pouvez soit rattacher cela soit rattacher cela donc au service aux opérations spéciales de gnome reagan mais vous pouvez tout à fait juste être un délire de tunnelier un aventurier un aventurier gnome un tunnelier même juste un bricoleur tant que les bricoleurs sont pas créés vous avez votre classe ingénieur beaucoup dans beaucoup de jeux des rugs fantasy je pense à Guild Wars 2 où l'ingénieur c'est lui qui a le fusil qui tire à distance le tinker si jamais il arrive dans le Warcraft et dans le JDR ou Warcraft c'est déjà le cas il peut avoir un fusil donc en soi le chasseur c'est un peu le pré-tinker tant qu'il est pas sorti aussi nous avons ensuite les mages alors c'est vrai que j'en ai parlé un petit peu au niveau de la culture des gnomes on a des parts d'ombre mais globalement les gnomes il faut bien comprendre que c'est une race qui est extrêmement rationnelle tout comme les gobelins alors rationalité on va mettre des guillemets mais c'est pas forcément la race qui va croire en différents dieux et qui va avoir tout un panthéon de divinités etc bien sûr les gnomes sont déforgés par les titans tout comme les nains et donc comme leurs cousins ils vont évidemment vénérer leurs créateurs les titans mais ils ont pas du tout le même rapport que les nains les nains sont très très pieux à l'égard des titans à l'égard du panthéon titan c'est pas le cas des gnomes les gnomes vont vénérer surtout un gardien parmi les titans qui est plus Mimiron mais en soi en fait même ça il n'y a pas vraiment tant d'approche vis-à-vis des vis-à-vis des demi-miron donc finalement et bien en fait les gnomes surtout ce qui est très intéressant c'est qu'on a l'esprit un petit peu renaissance et même voire fin de la renaissance où globalement et bien ils pensent avant tout à leur propre race et comment et bien ils sont on l'a dit ils sont très curieux c'est une race qui est extrêmement curieuse et donc qui va essayer de repousser les limites les limites du monde connu donc à l'aventure on en a déjà parlé avec le chasseur et on va reparler avec le voleur mais on a aussi bien sûr le côté connaissance connaissance donc on les rattache très souvent à la science donc un esprit plus rationnel après pas oublier que pendant très longtemps la science était aujourd'hui on sépare vraiment la science du culte mais pendant très 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 longtemps la science était bien intégrée dans le culte religieux et pour ce qui est des gnomes c'est pas forcément religieux c'est juste que bah du coup ils ont aussi en tant que forgés par les titans ils ont un lien avec les arcanes qui est évident alors ça veut pas dire que tous les forgés par les titans savent manier la magie arcanique mais les gnomes eux ont un don pour ça ils savent aussi ils sont extrêmement intelligents et donc ils savent manier les énergies arcaniques et en maniant la magie arcanique ça leur ouvre un accès à différents collèges de magie maintenant ils vont pas forcément comment dire être aussi pieux et lié ça à une force cosmique en mode voilà c'est ma divinité c'est pas du tout le cas et en étant très curieux et bien ils veulent apprendre plus de connaissances etc et donc aussi des connaissances magiques et pourquoi je vous parle de la culture ça va me permettre aussi de faire la transition avec les prêtres par la suite puisque au niveau du culte au niveau de leur croyance il y a une énorme croyance au niveau de la machine donc vous êtes pas forcément obligés de rattacher les mages alors évidemment ils font partie de Dalaran ils font partie du Kirin Tor donc il y a beaucoup de gnomes à Dalaran malheureusement il y en a aucun qui représente les gnomes parce que Blizzard les a mis de côté tout ça tout ça au conseil des six donc l'organe dirigeant du Kirin Tor c'est dommage parce que les mecs on les a toujours je veux dire c'est quand même un peu l'un des archétypes du mage de Vanilla le gnome donc c'est un peu dommage surtout que le conseil des six normalement il est censé avoir morflé entre War 3 et World of Warcraft donc bon c'est dommage de l'avoir un peu changé d'avoir mis un peu de gnome là-dedans mais au final les gnomes et bien il y a aussi ce côté vous pouvez tout à fait les intégrer au Kirin Tor Dalaran mais bon c'est un peu pareil que les humains et vous vous rattachez à du lore humain donc c'est comme vous voulez là-dessus il n'y a pas de soucis ça fonctionne très bien il n'y a aucun problème ou alors vous partez plutôt sur le côté sorcier dans son coin sorcier un petit peu libre qui fait des expérimentations et là je fais une autre transition vers le démoniste puisque les gnomes sont connus pour toutes les avancées scientifiques et on peut imaginer aussi le côté alchimiste le côté le côté chercheur le côté académicien et donc et bien essayer de repousser les limites de la science et de la magie au niveau par exemple de la maîtrise du feu de la maîtrise de la glace et par exemple un alchimiste partir sur la glace avec l'eau glace ça marche très bien ça fonctionne très bien donc ça peut tout à fait partir là-dedans soit vous partez sur un délire plus arcanique en mode bon lui justement il a envie de rester plus fidèle aux titans etc ce qui le ferait un peu s'ostraciser par rapport au reste de la population ça peut tout à fait marcher aussi évidemment ou juste un maître des arcanes sans être dans un côté rituel c'est tout à fait possible nous avons ensuite le voleur le voleur j'en ai déjà pas mal parlé avec le chasseur donc je vais aller vite mais nous avons un des gnomes les plus connus qui est voleur c'est Kelsine je crois Kelsi Kelsi c'est Kelsé ça se crie Kelsé mais ça se prononce Kelsi Kelsi est un sacier ou étincié est un racier je ne sais plus en français qui est la chef des opérations spéciales de Gnome Regan et qui est l'un des bras droits de Gelbin Mécanivelle qui est un bricoleur et qui n'a pas sa classe représentée pour le moment mais qui est tout simplement le bras droit du chef d'état des gnomes d'ailleurs je vais en faire un point petit point sur les gnomes j'aurais dû le dire un peu avant mais c'est pas grave les gnomes ont un statut qui est très particulier au niveau de leur système politique et c'est la seule république démocratique de World of Warcraft pour les races jouables toutes les races et même les races alliées là vraiment c'est les seuls qui ont un système démocratique c'est à dire qu'ils vont avec un système très républicain on n'est pas dans la république de Gnome Regan mais en vrai c'est juste qu'ils ne sont pas intéressés plus que ça mais ça pourrait tout à fait le faire et même là ils ont une particularité politique qui est géniale c'est que c'est les seuls qui élisent leurs dirigeants alors le truc c'est que Gelbin Mécanivelle a été élu il a été réélu réélu et ça fait pas mal de temps qu'il est chef du pouvoir de Gnome Regan et des Gnomes mais et bien c'est quand même incroyable il faut le dire la particularité des Gnomes ils ont une particularité politique ils élisent leurs représentants et donc et bien ce qui s'appelle le grand bricoleur et le grand bricoleur c'est tout simplement et bien celui qui va prouver par ses inventions qu'il peut faire avancer sa race et en l'occurrence et bien il a été élu par son peuple et ça c'est génial parce que c'est la seule démocratie en fait donc c'est un système démocratique et je ne peux m'empêcher avec l'idée qu'aussi des fois il y a des inspirations des des lumières et de grands inventeurs britanniques et américains je ne peux m'empêcher avec cette tête d'imaginer une sorte d'Abraham Lincoln Gnome je trouve le concept assez stylé et donc pour revenir à nos voleurs et bien c'est un petit peu l'organe aussi qui va servir encore une fois d'émissaires d'espions et donc on peut tout à fait imaginer soit des espions fidèles fidèles à Gnome Gnome Reagan qui font leur travail de manière bien ou alors au contraire des mecs un peu corrompus qui qui feraient qui aussi pourraient servir un peu de police politique à certains à certains représentants et autres ça pourrait tout à fait imaginer c'est tout à fait imaginable mais après c'est vrai que les voleurs on les imagine dans les services secrets dans les opérations spéciales de Gnome Reagan qui vont dans le côté tunnelier le côté informateur émissaire aventurier bien sûr pour un voleur ou dans le délire un petit peu aussi un guerrier un peu plus un peu plus invisible par exemple dans le côté chasseur survie ça peut très très bien marcher à ce niveau là et garder le enfin parce que chasseur survie ça ressemble beaucoup à voleur c'est pour ça que je dis ça mais le côté voleur peut très bien fonctionner également donc voilà j'en ai déjà beaucoup parlé sur chasseur et chasseur voleur c'est énormément de points communs donc je vais pas me rester plus longtemps sur voleur mais voilà il y a un des personnages je veux dire les gnomes n'ont pas énormément de personnages extrêmement connus et Kelsey pour le coup est une gnomette qui est représentée par les voleurs donc ça marche très bien à ce niveau là nous avons le prêtre alors le prêtre c'est un sujet délicat pour les gnomes et je vais en profiter pour faire d'une pierre deux coups je le fais pas mal un mage démoniste chasseur voleur là il va y avoir d'une pierre deux coups il va se dire avec quelle classe et bien avec les paladins parce que peut-être qu'un jour et bien les paladins gnomes arriveront et ce sera pas forcément une hérésie c'est juste que les gnomes ont un rapport à la lumière qui est très 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 particulier et qui les rend infiniment intéressants à ce sujet malheureusement Blizzard n'a pas envie de développer plus que ça mais les prêtres gnomes sont arrivés à cataclysme et il n'y a pas eu énormément de justifications on va pas se mentir il n'y a pas eu 10 milliards de justifications mais le principe des gnomes alors lié à la lumière il y a pas mal de cas de figure le cas le plus simple et qui n'est pas très propre à leur culture c'est juste il y en a qui étaient curieux se sont intéressés en étant en contact avec les nains et bien ils se sont intéressés à la pratique de la lumière et leur rapport avec l'alliance ils sont je rappelle que les gnomes sont des fondateurs de l'alliance et bien ils ont commencé à se dire à voir que leurs cousins nains et leurs amis humains utilisaient la lumière et donc certains étant très très je veux dire c'est la race extrêmement curieuse bon ça peut ça peut passer moi je trouve ça pas terrible enfin ça marche bien sûr mais c'est pas ultra intéressant pour eux alors qu'il y a deux autres rapports à la lumière qui est génial pour les prêtres gnome c'est le côté en fait chirurgien le côté beaucoup plus médecin qui vont utiliser donc ça le gameplay fait que c'est de la lumière mais en fait des mecs qui vont qui vont essayer de repousser les codes de la chirurgie de la physique de l'anatomie humaine de gnome des nains etc pour essayer et bien de sauver les personnes et donc lier en fait une utilisation de la lumière qui serait beaucoup plus scientifique et en fait un côté un petit peu inventeur médical et le concept est vachement bien et d'un autre côté on a aussi le culte à la machinerie et donc le côté encore une fois médical mais cette fois vraiment chirurgien qui peut très très bien fonctionner sur un gnome puisque je pense que si jamais le paladin gnome sort un jour il faudrait aller à fond là-dedans et je pense à s'inspirer par exemple de Warhammer 40 000 et tout simplement le culte du dieu machine l'idée de Warhammer 40 000 c'est quoi c'est qu'en fait il n'y a pas vraiment un culte enfin c'est un culte qui est très spécifique c'est à dire que comme les gnomes ont un rapport très cartésien très scientifique très rationnel ils croient pas en une force supérieure d'un dieu qui va leur donner vraiment le dieu machine etc même si on peut aussi l'intégrer à Mimiron moi je suis pas trop fan de Mimiron de base donc vous pouvez le faire mais moi je pense surtout à autre chose c'est en fait une idée qui est un culte directement à la machine à la machinerie qu'ils sont en train de concevoir et qu'ils réparent et qu'ils vont entretenir et à ce niveau là ça rappelle beaucoup le mécanicus l'adeptus mécanicus de Warhammer 40 000 avec ce culte de la machine et en fait le culte de la machine c'est même quelque chose qui est assez rigolo c'est à dire que c'est c'est en fait une sorte de fanatisme du matérialisme c'est à dire vraiment une superstition de la machine comment je peux vous le montrer par un exemple simple on a tous soit avec notre voiture soit avec notre pc soit avec notre téléphone à un moment donné on a prié pour qu'il marche pour qu'il redémarre pour qu'il fonctionne correctement après une installation après un lancement après une mise à jour etc et bien ce serait ça mais en version très mature très sérieuse et vraiment un côté culte de ceci une sorte de superstition permanente autour de la machine et à tel point ils s'y croient tellement que ça fonctionne et ça je trouve le concept génial et je pense que ça s'implique parfaitement avec les gnomes qui ont une approche et en fait c'est rigolo parce que c'est une approche scientifique mais religieuse et une approche qu'on voyait plus avant et donc là dessus je pense que ça fonctionnerait très bien avec un ordre de la machine un ordre du dieu machine côté paladin ça marcherait très très bien là où les prêtres c'est un peu plus séparé donc vous pouvez partir sur juste un gnome lumière je mini enduine tout ça je trouve ça moins intéressant ou plutôt partir sur l'inventeur le chirurgien et ça je pense que c'est beaucoup plus intéressant vis-à-vis du gnome pour pouvoir justement réparer et soigner c'est pas en fait un être vivant est une machine organique et pensez comme ça en fait la machinerie organique pour le prêtre et je trouve vraiment l'idée super démoniste bien sûr démoniste j'en ai beaucoup parlé avec le mage le fait qu'ils aient des affinités toutes particulières avec la magie et la canalisation des arcanes fait qu'ils peuvent très vite partir aussi sur le côté obscur étant très curieux et bien la magie noire pour eux c'est pas forcément un tabou alors bien entendu il peut y avoir des problèmes etc mais ils vont aller plusieurs fois aller sur le domaine de la magie noire et contrairement à beaucoup d'autres races ça rappelle beaucoup aussi le seigneur des anneaux et bien les gnomes sont pas faciles à corrompre parce qu'en fait ils sont j'allais dire foncièrement bons de nature pas forcément on a des exemples comme thermojoncteur thermoplug qui est une belle saloperie très ambitieux et cette ambition c'est celui qui a trahi les gnomes et qui est un des responsables de l'irradiation de gnome reagan pour son pouvoir personnel il a voulu dégager Galbin Galbin mecanivelle Galbin meca-torque et donc on peut avoir ce côté aussi très à moi en fait très ambition personnelle très orgueilleuse très ambitieuse mais donc ça marche pour un démoniste évidemment mais c'est peut-être les démonistes aussi les plus positifs de l'univers de Warcraft éventuellement puisque en fait c'est juste qu'ils sont très curieux et ils vont pas forcément être aussi faciles à corrompre parce que ce qu'ils font ils pensent que c'est pas forcément méchant c'est pas forcément pour le mal c'est pas forcément pour leur intérêt alors il peut y avoir pour un intérêt personnel mais aussi ça peut être pour l'intérêt l'intérêt général et à ce niveau là on est sur une place où en fait généralement dans les sociétés de Warcraft vous avez certaines classes enfin certaines races où dans la culture le démoniste est forcément tabou et c'est le paria de la société etc comme chez les humains ou les orques par exemple et vous avez enfin les orques c'est un peu c'est pas le meilleur exemple parce que ça dépend de la période et vous allez avoir certaines cultures comme les elfes de sang ou au contraire c'est les ténors du barreau c'est limite regardez c'est nos modèles donc il y a rarement on va dire un entre deux c'est soit tabou soit c'est les meilleurs et les gnomes c'est peut-être la seule qui est vraiment à la lisière en mode eux au contraire regardez ils ont testé ils s'aventurent sur un chemin ténébreux certes mais ils arrivent à naviguer correctement dessus et ça c'est assez intéressant pour les gnomes vous pouvez partir là dessus au niveau des démonistes on peut aussi imaginer le côté alchimique évidemment encore une fois le côté alchimiste partir sur pas mal de choses à ce niveau là il n'y a pas de soucis donc après vous pouvez les lier à un collège de magie noire spécifique que ce soit le vide la mort ou les démons mais au final tout peut fonctionner on peut tout à fait imaginer un démoniste destruction par exemple en termes de spé qui se repartirait sur vraiment une on va dire une maîtrise du feu qui serait sans sans tabou et sans contrôle préalable parce que là dessus c'est vrai qu'on a tendance à mettre les gobelins dans une case où c'est la technologie sans aucune réserve sans aucune retenue mais en fait ça c'est aussi les gnomes mais pour les différencier on est plus parti sur les gnomes ça va ils sont un peu plus carré là où les gobelins ils font tout péter mais les gnomes font tout péter aussi donc il y a beaucoup beaucoup de dommages collatéraux chez les gnomes donc ça marche aussi très bien à ce niveau là ensuite les moines alors c'est un truc là dessus on va le mettre culturellement mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez les moines l'idée du voyage initiatique et de lier ça à la pandarie puisque vous avez carrément ça dans vos propres spells et le principe c'est que généralement on rappelle que je vais le rappeler mais moines c'est vraiment l'idée d'un renouveau d'une renaissance à la fois physique et mentale et généralement cette renaissance elle a lieu après un profond traumatisme donc on pense souvent à ça pour les aux elfes L200 les worgen etc les orques bien sûr qui ont subi des traumatismes par paquet de 12 mais les gnomes gnomes Regan entre pas mal de choses ça peut fonctionner et un jour que ce soit pour les démonistes les moines et je vais en parler avec les chevaliers de la mort un jour il y aura la peau tout simplement la peau verte la peau des gnomes lépreux et je pense que pour un moine gnomes lépreux ça pourrait très très bien fonctionner à ce niveau là donc j'espère j'espère qu'un jour cette personnalisation arrivera quand ça je ne sais pas mais ça arrivera et donc un moine gnome lépreux qui aurait été irradié etc et qui essaierait de malgré sa condition physique et mentale d'essayer d'aller mieux et même s'il n'a pas été irradié juste le mec a connu le traumatisme de la deuxième guerre puis gnome Regan peut tout à fait justifier et en plus le côté aventurier les gnomes ils devaient être à l'avant du bateau pour découvrir la pandarie donc voilà tomber amoureux de la culture locale etc ça fonctionne très très bien donc on peut tout à fait imaginer comme ça évidemment chevalier de la mort chevalier de la mort et bien alors chevalier de la mort il y a plusieurs choses évidemment le cas le plus simple alors comme il n'y a pas vraiment de paladin chez les gnomes vouloir aller sur le terrain du c'était un paladin gnome qui s'est fait relever et qui est devenu un chevalier de la mort ou alors qui aurait pactisé avec le roi Lich bien sûr je sais que beaucoup de rôlistes aiment bien partir sur oui moi je suis une exception par rapport à mon peuple et donc vous pouvez choisir ça mais je trouve que c'est un terrain très 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 bancal et donc plutôt que de se dire on est juste un chevalier de la mort vous pouvez vous dire que vous êtes un gnome mort vivant ou un gnome lépreux et sachez qu'à l'heure actuelle peut-être que beaucoup d'entre vous ne le savent pas et l'ignore mais la peau lépreuse existe pour les chevaliers de la mort donc vous pouvez avoir un gnome sachant que les yeux mort vivant marche très très bien pour le côté il a été irradié donc il n'est pas normal en fait à ce niveau là c'est juste dommage on ne peut pas changer la couleur des yeux pour la mettre en verte ou même en rouge ça aurait très très bien fonctionné là dessus mais ça passe le bleu vert là il passe très très bien et cette couleur de peau ça fait lépreux et la peau lépreuse le côté gnome lépreux a été utilisé dans deux cas de figure les gnomes lépreux qui ont été irradiés qui sont vivants mais ils sont irradiés et les gnomes morts vivants qu'on trouvait à Fossoyeux Zendercity en fait c'était des gnomes morts vivants qui sont membres des réprouvés qui sont membres qui ont été membres du fléau ramenés par le fléau et qui se sont libérés au même moment que Sylvanas et donc qui ont rejoint Sylvanas vous avez ce cas de figure là donc ce qui peut être très intéressant c'est de partir plutôt sur un côté soit un gnome lépreux direct donc un vivant soit un gnome lépreux enfin soit un gnome mort vivant pardon et donc qui aurait ce côté très lépreux et vous n'êtes pas obligé de partir sur lépreux sinon vous avez une peau un peu plus blanche ça peut tout à fait fonctionner voilà cette peau là en mode mort vivant ça marche très bien mais j'avoue que le fait que cette peau lépreuse soit disponible pas encore sur les gnomes normaux mais sur les cheveux de la mort c'est en termes d'image en termes de création de créativité c'est génial et ensuite l'espect du cheval et de la mort alors l'aspect glace pour un côté mort vivant bon ça peut passer bien sûr mais c'est vrai que moi je vois plus le côté impie ou le côté sang pour le côté justement le sang contaminé tout ça l'irradiation ça marche trop bien ça marche trop bien pour un gnome lépreux et pour ce qui est de impie ça peut être aussi les pouvoirs de radiation sans lier ça au côté mort vivant juste les pouvoirs des radiations etc ça peut très très bien marcher les radiations dans beaucoup d'univers on les représente comme une espèce de verre fluo alors que c'est pas le cas mais bon faut bien imaginer comme c'est justement quelque chose d'invisible il faut le représenter souvent on le représente en verre fluo donc en ce poids ça peut très très bien passer et pareil je pensais au chevet de la mort mais démoniste démoniste affliction ou démonologie vous pouvez partir sur un délire un peu mais surtout affliction sur justement moi j'étais un des chercheurs de Thermaplug et j'ai bossé sur la radiation j'ai fait partie des responsables de ceux qui ont fait tomber Gnome Régal ça peut être très bien ça peut être une excellente idée un ancien disciple un ancien un ancien étudiant de Thermaplug Thermojoncteur ça peut très très bien le faire donc je pense que c'est beaucoup plus intéressant de partir là dessus le côté juste mort vivant et pas forcément chevalier de la mort parce que chevalier de la mort c'est très bancal pour les Gnomes c'est l'une des races où c'est vraiment compliqué donc je trouve vraiment plutôt soit Gnome Morinant soit Gnome Lépreux vous pouvez les faire en chevalier de la mort et ça passe très très bien voilà pour ce qui est des Gnomes j'espère que la vidéo vous aura plu et j'ai beau rigoler souvent des Gnomes aussi parce que malheureusement Blizzard ne les respecte pas et il y a très peu de joueurs Gnome donc je pense que cette vidéo ne fonctionnera pas tant que ça mais c'est dommage parce que Gnome c'est ultra intéressant et il y a des idées géniales pour les Gnomes maintenant il faut juste les traiter sérieusement et avec la maturité qu'ils méritent et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de la légèreté les Gnomes eux-mêmes sont assez légers en fait et je ne parle pas du poids je parle vraiment eux-mêmes eux-mêmes vont avoir un côté très positif mais en fait justement il y a tout un passé traumatique derrière et ça c'est vachement intéressant et il y a d'un côté il y a un vide complètement un vide complet le ristique et de l'autre côté Vanilla a fait énormément pour les Gnomes le manuel de World of Warcraft Vanilla qui est dispo sur mon discord d'ailleurs dans les épinglés dans les tweets épinglés du canal Warcraft on a beaucoup de choses sur les Gnomes leur traumatisme de la perte de Gnome Regan le fait aussi que les nains tous les nains et ça on le voit beaucoup à Cataclysme le fait que les nains ils étaient en mode bon bah vous êtes bien mignons mais on n'a pas beaucoup de place non plus on vous recueille il y a une symbiose avec leurs cousins nains que ce soit au niveau de l'ingénierie ils bossent beaucoup ensemble sur les forges sur l'ingénierie sur plein d'aspects sur la joaillerie sur plein d'aspects mais d'un autre côté il y a aussi quelques rivalités avec des nains qui se disent que les Gnomes leur piquent leur travail qu'ils veulent les dégager que les Gnomes bon ils sont bien mignons mais ils foutent le bordel un peu partout et donc il y a ce lien de cousins en fait de cousins qu'on aime bien voir mais pas tout le temps il y a ce lien avec aussi un peu de racisme parfois des nains à l'égard des Gnomes même si je suis en train de dire ça les nains c'est probablement la race qui respecte le plus les Gnomes mais il y a aussi comme ils vivent ensemble parfois le covoiturage on va dire peut être compliqué donc c'est vrai que c'est assez intéressant c'est une race qui même au niveau méta comme je le disais est un peu rejeté de tout le monde un peu moqué un peu prise de haut et c'est aussi ce qui la rend super intéressant et c'est un c'est la porte ouverte vers des sujets de société des sujets super intéressants très matures malheureusement ils sont cantonnés aux côtés les petits blagueurs qui font piou piou et boum boum et c'est dommageable mais il y a des joueurs Gnome je sais qu'il y a des joueurs Gnome et je sais qu'il y a des joueurs Gnome qui adorent justement ce fond de lore super intéressant et donc j'espère que cette vidéo pourra vous rendre hommage et pourra vous satisfaire voilà plein de bisous j'espère vous avoir vous avoir régalé c'est une sorte de débunkage aussi cette vidéo donc voilà plein de bisous on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo de SOSRP ce sera celle des morts vivants donc on a déjà un peu commencé avec déjà commencé à teaser deux trois trucs avec les Gnome les Gnome réprouvés donc plein de bisous à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le Nexus oui bonjour je suis le Gnome j'ai oublié de parler des prénoms d'ailleurs mais bon vous avez compris des petits prénoms irlandais des prénoms certains prénoms anglophones d'autres aussi d'Europe de l'Est peuvent très bien passer vous aurez bien compris que l'irradiation de Gnome régan ça rappelle un petit peu Tchernobyl donc des petits prénoms de l'Est genre un petit victor avec un K ça passe très bien voilà bisous bisous Gigi Gnome 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 Gnome